Musique On devrait tous avoir la chance de débuter la journée de la meilleure façon qui soit et c'est pour cette raison-là que le Club des petits-déjeuners existe depuis maintenant 25 ans. Et aujourd'hui, chez Barley, on annonce un nouveau partenariat avec Mott's Fruit Session. Alors jusqu'au 31 mars prochain, pour chaque coupe de fruits achetés en épicerie, on remet une coupe de compote à un enfant pour le Club des petits-déjeuners. Alexandra, tu es porte-parole de la campagne Acheter-en-Une, Donnez-en-Une. Quelle est ta place dans tout ça à toi et comment tu vois cette association-là? Moi, ce que j'espère, c'est faire réaliser aux gens que cette campagne-là est extraordinaire parce que depuis 25 ans maintenant, le Club des petits-déjeuners essaie de donner une chance égale à tous les enfants d'aller à l'école le petit ventre plein. Il y a 17 000 bénévoles à travers le pays qui alimentent ces enfants-là, donc c'est assez extraordinaire. Et puis là, Mott, tu viens offrir une compote. Et mon rôle, c'est de dire à tout le monde que c'est un truc sans effort. C'est facile. Vous allez à l'épicerie, vous achetez une compote et Mott vont en donner une au Club des petits-déjeuners. Et ils ont en inventaire un demi-million au total de petites coupes à offrir. Je trouve que c'est un geste concret. Je trouve que c'est une très grande générosité. Moi, je me rappelle, j'étais toute petite et on mangeait déjà les petites coupes de compote qu'on connaît, emblématiques de votre entreprise. Dites-moi, on va parler un peu de vos valeurs, de la mission de Mott's Fruit Station. Les valeurs de Mott's Fruit Station sont très simples. On veut s'assurer de pouvoir offrir des collations à tous les moments de la journée, que ce soit au déjeuner, les collations au dîner et en dessert. S'assurer de donner des collations qui sont complètes en nutriments. Donc, on a besoin autant les enfants que les adultes pour passer à travers nos journées. Tous nos produits sont sans sucre, faits avec des vrais fruits et tous les colorants et arômes sont naturels. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que vous avez choisi de vous associer au Club des petits-déjeuners? Ça s'est vraiment fait de façon naturelle. C'était un peu une affiliation qui allait de soi. On partage sensiblement la même mission qui est de s'assurer que autant les enfants que les parents, les adultes, puissent avoir des collations ou une alimentation saine et nutritive pour leur permettre de passer à travers leurs journées. Ça fait 25 ans que le Club des petits-déjeuners existe. Vous en avez vu depuis 25 ans. Parlez-moi de l'évolution des besoins des enfants au Québec depuis 25 ans. Depuis le 1er novembre 1994, le Club a débuté ici à Longueuil. Depuis ce temps-là, depuis 2005, on est présentement dans les écoles en dehors du Québec. En 2005, on a décidé d'ouvrir les foncières, si tu veux, et on a commencé à aider les écoles en dehors du Québec. Présentement, on est rendu dans 1 643 écoles et on nourrit 230 000 enfants par jour. Et même si on regarde le fait que c'est un enfant sur cinq qui risque d'aller à l'école et leur ventre vide, on a encore du chemin à faire parce qu'il y a un million d'enfants qui auraient besoin de nos services. Et on est rendu seulement à un cinquième de ce service. Alors, si jamais vous vouliez aider le Club, vous pouvez commencer en achetant des compas de pommes ou bien vous pouvez visiter notre site Web et vous allez voir que vous pouvez être bénévole, vous pouvez faire des levées de fonds, vous pouvez nous présenter à des compagnies, mais on a besoin de soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada